Et encore un nouveau numéro des Indispensables. Bonne année, puisque nous sommes rentrés dans 2020. C'est terrible, 2020. Enfin, il y aura plein de bonnes choses. On a déjà plein de bons livres dans notre bosace et tout. Alors pour commencer, je vais vous parler d'un livre dont j'avais parlé en 2019, mais j'ai l'impression que vous n'aviez pas très bien compris, donc je vais vous le refaire. Ça s'appelle « Roi par effraction » de François Garde chez Gallimard. Ça, c'est absolument un des meilleurs romans historiques que j'ai eus depuis très très longtemps, qui est en fait l'histoire de Mural, ce maréchal de Napoléon qui a été caricaturé, qui est une sorte de cliché ambulant. En fait, c'était l'histoire d'un honnête homme, courageux, qui aimait les gens, qui aimait ses soldats et qui va se retrouver roi de Naples, où il va mourir. C'est de la redécouverte d'un homme, d'un personnage. C'est écrit merveilleusement bien. C'est chez Gallimard et ça s'appelle « Roi par effraction » de François Garde. J'adore les bouquins d'Irène Frein. Elle avait écrit ce bouquin sur Marie Curie qui était absolument fabuleux. Et là, elle nous donne « Je te suivrai en Sibérie » de chez Paul Sen, qui est l'histoire d'une femme incroyable. C'est une jeune modiste qui va tomber amoureuse d'un aristocrate russe. On est fin 19e. C'est l'aristocrate, il est révolutionnaire. Il va être emprisonné en Sibérie parce qu'il va se révolter contre le tsar. Elle, elle est en France. Elle décide de le suivre. Elle va même le rejoindre avec d'autres femmes. C'est une histoire, une aventure absolument humaine incroyable. Et puis là, ils vont recréer au pied du camp une sorte de république à l'intérieur du royaume tsariste. C'est un livre absolument extraordinaire. C'est la redécouverte d'une femme incroyable. Et puis, je dois reconnaître, Irène Frein a un sacré talent pour la rendre humaine et chaleureuse. Si vous n'aimez pas l'Antiquité, j'ai quand même le bouquin qui va vous faire aimer cette période de Virginie Giraud. Ça s'appelle l'histoire des douze Césars. C'est chez Perrin. Alors, les douze Césars, vous en connaissez. C'est Auguste, c'est César, c'est Caligula, vous savez, Tibère. C'est des monstres. C'est-à-dire, l'histoire n'a retenu que des monstres, à part Auguste, qui était un des empereurs exceptionnels. Et là, elle a pris Suétone. Suétone, c'est un grand historien romain qui a donné la vie. Mais beaucoup d'années après, et puis avec beaucoup d'a priori, parfois proche de la caricature. Et elle, elle va s'appuyer sur toutes les nouvelles recherches. Et elle va vous redonner la vraie vie de Tibère, la vraie vie de César, la vraie vie de Caligula. Et c'est une redécouverte incroyable. C'est passionnant, c'est intelligent, c'est clair. Et puis, elle a du talent pour raconter des histoires. Et ça vous redonne envie de vous replonger dans cette histoire absolument fabuleuse et passionnante qu'est l'Antiquité romaine. Voilà, c'est chez Perrin. Et puis, Virginie Giraud, elle a beaucoup de talent. Encore une fois, bonne année, et puis merci, et puis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada